Bonjour, la carte Smiley d'Anavi est une carte simple pour le Raspberry Pi. C'est un kit à souder, dans cette vidéo vous verrez comment l'assembler et l'utiliser. Le kit Anavi Smiley contient deux LED, deux résistances, un bouton poussoir et un connecteur spécial. Toutes les pièces sont fournies dans ce kit à monter par vous-même. C'est une façon amusante et facile pour apprendre à souder et pour vous amuser avec votre Raspberry Pi. Vous aurez besoin d'un fer à souder, d'une pince coupante et éventuellement d'un extracteur de fumée. Dans cette vidéo, j'utilise le kit extracteur d'Anavi Technologie. La carte Smiley est un projet matériel open source certifié par l'association du matériel open source. Le circuit imprimé a été créé avec le logiciel open source gratuit Kikad. On va commencer le montage. La première étape, c'est de souder les résistances. Comme son nom l'indique, la carte Smiley ressemble à une émoticône. Le kit contient deux résistances qui doivent être soudées sur le circuit imprimé. Ce sont elles qui vont constituer les sourcils. Les deux résistances sont absolument identiques. Placez-les l'une après l'autre sur le circuit imprimé et soudez-les. Ensuite, vous couperez les pattes métalliques avec la pince coupante. L'étape 2 consiste à monter le bouton poussoir. Placez-le à l'emplacement prévu sur le circuit imprimé, puis soudez-le avec soin. C'est un bouton poussoir qu'on appelle aussi commutateur tactile. L'étape 3 est la plus intéressante de ce tutoriel vidéo. Le kit contient deux LED. La LED, c'est une diode émettrice de lumière. Les LED ainsi que toutes les pièces de ce kit sont prévues pour être montées dans les trous d'un circuit imprimé. Votre kit contient soit une LED rouge et une verte, soit deux LED jaunes. Dans ce tutoriel, j'utilise un kit comportant une LED rouge et une LED verte. Elles représenteront les yeux de notre Smiley. Jetez un coup d'œil au LED. Regardez bien, elles ont deux pattes, dont l'une est plus courte que l'autre. La patte la plus courte doit aller à la masse. Et sur le circuit imprimé, la masse est repérée par une pastille carrée. Si vous regardez attentivement la vidéo, vous verrez que je mets la patte la plus courte dans le trou repéré par un carré. Quand vous aurez soudé les deux LED, utilisez la pince coupante pour supprimer les pattes. On va passer à la dernière étape du montage, le connecteur. Dans le kit, vous trouverez ce connecteur qui a quatre broches coudées à 90 degrés. Vous allez le souder sur la face inférieure du circuit imprimé de l'autre côté des composants. C'est la dernière étape et c'est sans doute la plus simple à réaliser. Notre carte d'extension pour le Raspberry Pi est terminée, il reste à l'essayer. Connectez la carte sur votre Raspberry Pi. La carte Smiley nécessite une masse et trois GPIO. Nous allons la positionner pour qu'elle fonctionne avec les exemples disponibles sur JTube. Il faut la placer en bas de la rangée de 40 broches du côté connecteur GPIO. Cette vidéo a été faite avec un Raspberry Pi 4, mais tous les Raspberry Pi fabriqués ces dernières années ont un connecteur à 40 broches et conviennent. Sur mon Raspberry Pi 4, j'ai installé une carte micro SD avec la distribution Linux Raspbian. C'est une version desktop, c'est plus facile à utiliser pour les débutants. Le code source pour essayer la carte à Navi Smiley est un simple script Python disponible sur Github. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a des périphériques connectés au Raspberry Pi, il y a un clavier, une souris et un écran. J'ai ouvert un navigateur web et un terminal. Dans le terminal, j'ai utilisé la commande git pour cloner le dossier Github qui contient les exemples. Ensuite, je lance l'exemple en Python et je vérifie que tout a été soudé parfaitement sur la carte à Navi Smiley. Chaque fois que j'appuie sur un bouton, l'état des LED change. Le script Python est vraiment simple, il ne fait qu'allumer et éteindre les LED. En suivant un modèle défini. N'hésitez pas à modifier le script Python ou réécrivez l'application dans un autre langage de programmation. La carte à Navi Smiley utilise du matériel et du logiciel open source. Ça facilite l'apprentissage et la modification. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Framboise 314.